Un ancien ministre de Mitterrand s'offusque d'avoir reçu une amende dans le train. Depuis quand faut-il payer son billet pour prendre le train ? C'est probablement demander l'ancien ministre des P.T. de Louis Mexando, dans le wagon qu'il emmenait vers quand ? Depuis que la question de l'Assemblée nationale a décidé, en juillet 2017, que les anciens députés ne pourraient plus voyager gratuitement avec la SNCF. La prime de Noël 2017, c'est pour très bientôt, c'est une tradition depuis 1998, qui arrive avec les fêtes de fin d'année, pour aider les familles les plus modestes. La prime de Noël est accordée en fonction des revenus du foyer. Même s'il n'y a pas encore eu d'annonce officielle du gouvernement Macron, cette allocation devrait être à nouveau reconduite cette année. En attendant, on fait le point sur les montants et les modalités de versement de 2016, qui devraient correspondre à ceux de cette année, avec une éventuelle revalorisation. Les Français jugent sévèrement le parti d'Emmanuel Macron. Infographie, selon notre sondage, une courte majorité juge choquante les conditions de l'arrivée de Christophe Castaner à la tête du parti. Vidéo François Baroin, j'ai fait mon temps. Le maire de Troyes va mettre fin à sa carrière politique. Il tire sa révérence. Invité de l'émission « Les grandes gueules » sur RMC ce jeudi, François Baroin, le maire de LR de Troyes et ancien sénateur de l'Aube, a annoncé son intention de vouloir mettre un terme à sa carrière politique. Sous-titrage Société Radio-Canada